Alors, je m'appelle Margot, j'ai 30 ans. Je vais vous parler de mon expérience ici à Waman Masi, ce centre sacré. Je vais essayer de trouver les mots justes pour pouvoir exprimer au mieux l'expérience que j'ai vécue qui m'appartient, qui est propre à mon cheminement personnel. Et en même temps, qui est ouvert à tout type de personnes qui est dans cette démarche de se rencontrer, d'aller dans cette profondeur, de prendre le temps de s'observer, d'être à l'intérieur en silence. Il y a trois thématiques que j'ai envie d'aborder. La première, c'est tous les enseignements. On peut appeler ça cours de yoga, mais c'est vraiment des enseignements profonds, des enseignements sacrés qui viennent toucher à la dimension intérieure du cœur, de l'âme, qui permettent aussi la conscience du corps physique, de la matière. C'est des enseignements que je n'ai jamais connus auparavant. C'est d'une richesse, d'une profondeur et d'une justesse incroyable. Moi qui parlais très vite et qui avais du mal à m'aligner, à m'ajuster, que ça m'a vraiment permis d'être lente, douce et de prendre le temps de partager les mots en conscience et de manière juste. Chaque approche yogique, chaque approche chamanique permet vraiment cette connexion à cette unité corps, âme, esprit. Il y a une discipline et une rigueur du yogi, du disciple avec son maître et l'enseignant qui permet vraiment de continuer et de perdurer les pratiques et d'avoir vraiment cette conscience de cette discipline au quotidien, de pouvoir être libre des plaisirs, être libre de la vie terrestre, mais aussi d'avoir cette conscience de la dimension intérieure, de revenir dans le silence, de revenir à l'intérieur de soi, de pouvoir bouger en mouvement son corps, les différents corps. Donc ça, c'est toutes les pratiques et les enseignements qu'on a eus tout au long des 15 jours. La deuxième thématique, c'est la forêt. C'est cette nature, ces bruits, ces couleurs, cette variété, cette matrice, cet utérus qui est aussi le nôtre, que ce soit d'aspect féminin ou masculin. C'est aller vraiment en bas, en bas dans ce chakra sacré, dans ces os sacrés. Et chaque bruit, chaque être, chaque fragment aujourd'hui permet de se connecter à cette unité profonde, au tout. Il n'y a plus de séparation, il y a vraiment cette unité avec l'espace multidimensionnel que nous offre cette forêt et ce centre, avec les personnes et maîtres et enseignants qui y sont. Dévoués, qui sont dévoués, qui sont dans cette générosité de partager avec le cœur et de permettre une autonomie et une responsabilité aussi de sa propre guérison. Et la troisième thématique, ce sont les plantes maîtresses. Ce sont des esprits, ce sont des médecines profondes qui permettent vraiment un travail à l'intérieur de soi, à l'intérieur de tous ces moi multidimensionnels, à l'intérieur de tous ces espaces, de tous ces mondes intérieurs. C'est une projection de son inconscient, une projection de toutes les parties de soi, que ce soit l'égo, le mental et l'âme, l'âme qui est toujours là, qui nous guide, ce maître intérieur, qui oriente le chemin de la meilleure des manières. Il y a une sécurité, un cadrage, un accompagnement, un soutien du début à la fin et même après. Il y a vraiment cet accompagnement profond pour être dans son corps, dans la matière et aussi dans des espaces autres qui sont autour et à l'intérieur en projection. Et chaque plante est venue travailler en profondeur une partie de soi. C'est un nettoyage, c'est une purge, c'est une conscience qui s'éveille. Les différentes plantes, en tout cas, avec le respect qui est vraiment la base de ce centre, le respect de la nature, le respect des plantes, permettent vraiment le respect de soi et des autres. Et en tout cas, de mon expérience, après avoir fait des ateliers, des retraites, des formations pour être thérapeute, c'est vraiment ici que je suis née, que je prends conscience de qui je suis véritablement, grâce à tous ces enseignements. Et dans les enseignements, il y a Emilio, il y a Sophie, il y a Luna, il y a les personnes qui travaillent ici à la cuisine, Jean-Michel, qui me permet aujourd'hui de m'exprimer à travers sa caméra. Les personnes aussi, Milo, Robin, Viorica, toutes ces personnes qui travaillent avec le cœur au domaine et qui nous apportent et qui permettent vraiment tout ce qui vibre ici. Chaque vibration, chaque énergie, la forêt, les maîtres et enseignants, les cours, les plantes, les cérémonies qui sont d'une intensité, d'un amour et d'une justesse incroyables à chaque cérémonie, son travail, les cercles de parole qui permettent aussi de valider ce qu'on vit tout en permettant d'intégrer aussi en conscience chaque transmission, car on est tous miroirs, on est tous reflets. Et cette osmose du groupe avec le centre, avec les personnes qui y travaillent et avec la nature, sont juste incroyables. Il y a aussi des temps où on est seul dans la forêt, en invitation avec soi-même, dans cette intériorité profonde. Voilà, c'est une révélation, un renouveau, une naissance. La lutte de sudation aussi, ce retour à la source, à la matrice, à l'utérus, avec un voyage qui permet de restaurer, de réinformer ses cellules et son corps. Je repars vraiment différente et en même temps, celle que j'ai toujours été et qui attendait de s'exprimer. Donc merci, je suis très heureuse de pouvoir témoigner et partager mon expérience qui ne regarde que moi, chaque expérience est propre et différente. Mais en tout cas, tout cet espace est là pour vous, pour chacun qui souhaite faire ce voyage intérieur dans un espace sacré, avec des personnes sacrées, respectueuses. Donc merci et je sais que je reviendrai. Je sais que d'autres personnes pourront venir ici. C'est vraiment un pas de géant qui se perdure, une nouvelle fréquence qui se nourrit. Et je sais que ça agit déjà dans le monde et dans l'univers parce que tout est un et tout est connecté. Donc merci et à très vite. Et plein d'amour, plein de... Je répéterai les mots qu'on a utilisés ici. Patience, confiance, humilité, prospérité, paix. Merci, merci, merci et plein d'amour pour tous et toutes les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui.